J'ai vu que beaucoup, beaucoup de personnes ont commencé à se poser des questions sur les intentions réelles du président Diomaï par rapport à cette manipulation dont il a été l'objet. Et mon frère et ami, Franklin Yamsi, a dit que Diomaï est devenu l'otage de Ouattara, de Tinibou, de, comment on appelle ce gars là, Abdo Akufo et d'Emmanuel Macron. Alors, curieusement, beaucoup de pays, après la victoire du PASTEF au Sénégal, ont envoyé leur amassadeur, leur représentation diplomatique pour adresser leur message de félicitation au président de l'Ovelmaï. Mais ce n'est pas ce qu'Emmanuel Macron a fait. Il a pris son téléphone et il a appelé directement Diomaï. L'Élysée l'a dit. Dans l'entourage de Diomaï, ils l'ont confirmé. Donc, est-ce qu'on est surpris de voir, après le coup de fil d'Emmanuel Macron, voir Diomaï visiter Alassane Ouattara, Oumaru Ambalo Sissoko, le président de la Mauritanie, un déstabilisateur aussi, Tinibou, Nané Ado Akufo, est-ce qu'on devrait être surpris ou étonné ? Pas du tout. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'agenda du Sénégal est un agenda hyper chargé. Macky Sall a fait tellement de gabégés, tellement de destructions au niveau des institutions, au niveau de l'appareil judiciaire, au niveau des détournements, au niveau de la corruption. Il y a tellement de bêtises que Macky Sall a faites que le président, en tout cas, les premiers mois, c'est d'abord de jurer à l'intérieur de son pays. Comme on le dit souvent dans la parole de Dieu, enlève le tronc d'âme qui est dans tes yeux, ensuite tu verras mieux clair pour enlever, n'est-ce pas, la feuille de patate ou la feuille d'arachide qui se trouve dans les yeux de Keïta. C'est ça. Le Sénégal a des grands défis. Macky Sall a foutu la merde. Le rôle de Diomaï serait de sa télé en comprendre. Mais, quelqu'un qui n'a jamais imaginé peut-être de toute sa vie devenir ministre un jour, le jour au lendemain, il se trouve parachuté président. au lieu que l'avion présentiel aille d'abord valaie une erreur grave de la part de Diomaï. C'est pourquoi je dis l'inexpérience, c'est dangereux, au lieu de sauter dans l'appareil présentiel pour faire le tour du mois. Il faut d'abord envoyer l'appareil présentiel à maintenance. Il y a un président qui a quitté le pouvoir. Et sans que l'appareil présidentiel, le Boeing, sans qu'il n'y ait de maintenance, il saute dedans. Première visite, la Mauritanie. Alors que le même avion venait de déposer Macky Sall au Maroc. Après l'avion est retourné, lui, Mondele, il se retrouve à Mauritanie. Alors qu'il devait prendre le temps de réfléchir sur les grands défis du Sénégal. Je le dis. Donc, je remercie Franklin Yamsi à travers ses analyses qui a certainement planté le décor pour que tout un chacun nous réfléchisse sur cette histoire de Jumaï, cette mission qu'il veut se confier. Parce que cette mission lui a été confiée avant même sa victoire. Pati, Sadana, Keïta, comment tu peux dire ça? Est-ce que Ousmane Sonko dormait dans la même maison avec Jumaï? Non? Ils ont fait campagne ensemble, c'est une certitude. Il y a le respect de la confidentialité. Parce que je voudrais bien que moi, on m'explique comment à peine déclarer élu tout de suite, il faut faire tout pour que nos frères reviennent au sein de la CDAO. Alors, posez-vous la question, est-ce que Jumaï était déjà en contact avec certains présidents avant les élections? Est-ce qu'il avait déjà reçu instruction? Donc, il avait déjà planté le décor pour préparer les esprits par rapport à ce qu'il allait faire. Jumaï, j'ai dit, là où tu dors, pardon, là où tu crois que tu es caché Jumaï, c'est là-bas que Keïta dort. Si tu sais qui est Keïta, mon frère, tu vas te concentrer sur le Sénégal que de vouloir jouer à ce jeu de la duplicité. Parce que plus tu vas le faire, plus on va t'exposer et plus on deviendra virulent et violent dans nos propos, en ce qui te concerne en tout cas. Alors, posons-nous la question, est-ce que Jumaï était en contact pendant la campagne? Ils avaient la certitude de gagner et tous les observateurs savaient qu'ils allaient gagner. Au premier tour, c'était peut-être pas trop sûr, mais on avait la certitude qu'ils allaient gagner. Donc déjà, les sondages le plaçaient avec eux. Au regard du gain politique d'Ousmane Sonko, sinon lui-même, il n'a rien fait. Moi, comme il dit, c'est que Jumaï a fait pour être président, quel travail il a fait, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. La seule chance de Jumaï, c'est qu'il s'est plaint de la manière d'Ousmane Sonko à être traité. Il a critiqué, il a condamné. ça a été une occasion où on l'a pris et qu'on l'a mis en prison sans le juger, sans l'accuser. Donc, il était en prison, ce qui fait qu'il n'a jamais été retiré de la liste électorale au même titre qu'Ousmane Sonko parce que lui n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné, on l'a pris juste et qu'on l'a mis en prison. Donc, il n'a rien fait si ce n'est que de rester en prison aux côtés d'Ousmane Sonko. Sinon, il n'a rien fait pour mériter le poste de président de la République du Sénégal. Alors, ces journalistes mercenaires, ces journalistes terroristes, ces perverses, ces dévergondés, ces ratés, cette presse poubelle qui prétend salir Ousmane Sonko, qu'il se rappelle qui a fait Diomaï, c'est Ousmane, grâce à Dieu. Qui a positionné Diomaï, c'est Ousmane, grâce à Dieu. Diomaï n'a rien fait pour mériter. Alors, moi, je commence à douter de la bonne foi du monsieur parce que, regardez, les événements se sont tellement enchaînés de façon précise qu'il est difficile de ne pas se poser certaines questions. Est-ce que Diomaï a été contacté pendant la campagne ? Est-ce qu'on lui a demandé de s'investir par rapport au retour de ces trois pays de l'AES au sein de la CEDEAO ? Parce qu'à peine déclaré vainqueur, son premier discours officiel, il dit qu'il fera tout. Et c'est sur cette voie qu'il est resté. Mais alors, voilà des gens qui ont été victimes. Voilà des pays qui ont subi les âmes de la CEDEAO. Des pays qui ont subi l'humiliation, la frustration, l'injustice, l'incohérence, le cynisme, la cruauté, la méchanceté d'une organisation commune, une organisation économique, mais qui a été détournée de sa mission initiale, originelle, pour devenir une organisation politique et une organisation de déstabilisation d'autres États membres. Houssoumou de son corps a fait une analyse pertinente bien avant qu'il n'aille à prison. C'est curieux de comprendre que son choix politique, le président par défaut, que celui-ci se soit inscrit en total déphasage pardon, avec Ousmane Janko, les principes que le PASTEB défend par rapport à l'AES. Parce que je vais bien comprendre, quand il va en Mauritanie, on me dira, ce sont des voisins, oui, ce sont des voisins, qui avaient grignoté le territoire du Mali. La Mauritanie. La Mauritanie avait étendu son territoire sur une partie du Mali. Alors, comment élus président ceux qui ont subi l'humiliation, ceux qui ont subi la forfaiture, le cynisme, la cruauté, la méchanceté de la CEDEA et cette CEDEAO qui ne prenait instruction qu'avec la France de Macron, comment un président du Sénégal peut passer à côté d'une telle réflexion simple. Ils ont subi quelque chose qui, ma foi, qui a expliqué leur attitude de se retirer. Au lieu de dire « il faut négocier, il faut négocier », Jumai, pourquoi il a honte aujourd'hui ? Parce que Jumai ne croyait pas, il ne s'attendait pas. C'est encore une bêtise de sa part parce que ça m'étonne qu'un président puisse ignorer autant l'influence des réseaux sociaux. La force des réseaux sociaux. Aujourd'hui, personne ne peut gouverner sans les réseaux sociaux. J'entends des petits plaisantins pour dire « ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on gouverne un pays, mais ce sont les réseaux sociaux qui ont fait tomber beaucoup de pouvoirs. » Et en général, ceux qui disent ça, c'est grâce aux réseaux sociaux qui sont arrivés au pouvoir. La plus grande, enfin, je ne dirais pas la plus grande démocratie, mais pour la première fois dans l'histoire des États-Unis depuis plus de 300 ans. Ce sont les réseaux sociaux qui ont amené un noir, le premier noir président des États-Unis. C'est grâce aux réseaux sociaux Barack Obama. Alors, quand je vois souvent des petits ministres dans nos pays africains qui disent « ce n'est pas les réseaux, mon petit, il faut arrêter de te blaguer si ce n'est pas les réseaux. Si les réseaux la veulent arrêter, si les réseaux décident de mettre un terme à ton pouvoir, demain matin, tu seras plus des ministres. » Donc, tu as intérêt à écouter les réseaux. Ça, c'est la réalité. C'est les réseaux sociaux qui ont fait Barack Obama, le président. Ce sont les réseaux sociaux qu'ont fait de Donald Trump, le président, et ce sont les réseaux qui lui donnent aujourd'hui la force de pouvoir continuer ce combat, à revenir encore au pouvoir. Ce sera grâce aux réseaux. On ne peut pas exclure les réseaux aujourd'hui de la gouvernance ou de la gestion d'un État. Ce n'est pas possible. Alors, est-ce que Jumaï Fai peut dire qu'il n'a pas vu ou entendu ce que nous avons subi comme frustration, humiliation, injustice, instrumentalisation de notre soin disant aux communautés économiques des États de l'Afrique de l'Ouest et c'est la CDAO? Est-ce que Jumaï a pris le temps d'approcher le président Semi Goïta pour échanger avec lui? Est-ce que Jumaï a pris le temps pour échanger avec le capitaine Traoré? Est-ce que Jumaï a pris le temps pour échanger avec le général Tiani? Mais il a le temps de se pavaler dans l'avion présidentiel pour aller rendre des visites stupides et ridicules, répugnantes, mais il n'a pas le temps de prendre le téléphone et puis échanger avec les présidents du Mali, du Nigeria et du Burkina. Et c'est lui qui veut résoudre la problématique et nous faire revenir au sein de la CDAO. Il a déjà mal commencé. Il a déjà échoué avant même de commencer sa mission. Parce que l'honnêteté aurait été qu'il s'approche de nos présidents, qu'il vienne vers nos présidents, qu'il vienne s'imprégner de la réalité. Il ne l'a pas fait. Il allait écouter les autres. Vous savez, il parle, on dirait femme qui parle. Mon ami, il faut te réveiller. Tu es garçon, tu as deux femmes, tu as quatre enfants. Il faut te réveiller. Tu parles, on dirait femme. Jomai, réveille-toi, tu parles, on dirait femme. Ta bouche, on dirait, on a déposé une brique dessus. Il faut parler comme un garçon. Il faut parler comme un garçon. Un président parle comme un garçon. Tu parles, on dirait une femme. Est-ce que tu es venu voir Simi Goïta? Non. Est-ce que tu as appelé Simi Goïta? Non. Est-ce que tu as échangé avec eux? Non. Et puis tu dis, tu vas les réconcilier. Et tu as nous réconcilier comment? Tu allais écouter leur part de vérité et tu te cantonnes sur ça. Tu dis, il faut trouver un crédit de négociation. On va négocier sur quelle base? Est-ce que tu es venu chez nous? Le minimum de considération peut-être aurait donné une toute petite chance à cette soi-disant de négociation. Même si nous savions que c'est échoué d'avance. Mais ne serait-ce qu'accorder du crédit. Mais Jomai ne roule pas pour le Sénégal. Je vous dis, peuple du Sénégal, regardez bien votre président. Je lui ai dit, le jour que je vais sortir contre lui, je vais le démonter. Il ne sait pas qui est Keïta. C'est le babab de Dieu planté au sein de l'humanité. S'il sait qui est Keïta, il va se ressaisir rapidement, ce président. Il ne sait pas qui est Keïta. Comment tu vas nous réconcilier si tu te bases sur une seule version? Tu vas nous réconcilier pour faire quoi? Est-ce que c'est dans notre intérêt aujourd'hui que nous nous retiens au sein de la CDAO? Si tu avais, on ne s'est qu'accordé un peu de crédit, accordé un peu de valeur au jugement de nos trois présidents. Si tu avais pris de ton temps précieux, parce que quand tu es dans ton avion, tu vas te balader comme tu veux. Mais tu es incapable de prendre ton téléphone et ne pas appeler ton grand frère Asmi Goïta. Ton jeune frère, c'est tellement le capitaine Traoré, tu es tellement âgé que lui. Ton grand frère, le général, mais tu n'as appelé aucun de ceux-là? Parce qu'on t'a dit, il ne faut pas t'approcher d'eux, ce sont des poutistes. Et oui, nous sommes fiers d'être poutistes. Alors le jour que tu as venu dans notre pays, on t'attend au tournant. Toi, petit président par défaut, on t'attend au tournant. tu es en guédo, tu es en guédo, tu es en guédo, tu es en guédo, tu es bien accueilli, tu es en guédo. Tu es un poutiste. Tu es un poutiste. Tu es un poutiste comme nous. Tu es un poutiste. Tu es venu au pouvoir après Asmi Goïta. Non, mais tu vas le voir avant Asmi Goïta. on a compris ton jeu. On t'attend au tournant. Si tu es un garçon, on t'attend au tournant. Peuple du Sénégal, moi je n'ai rien contre vous, vous me connaissez. On vous a soutenu dans votre combat, mais votre président par défaut, c'est la honte et l'humiliation. On l'attend au tournant. On n'est pas précis. On l'attend au tournant. Ce qui m'amène sur le deuxième sujet, Patrice, le boulanger roublard. La roubladise est la fonction première de ce président criminel sans foi ni loi. On va revenir encore sur la performance de nos forces armées maliennes. Nos forces armées, je vous ai montré des images hier. Malheureusement, comme la vidéo a été supprimée, je vais vous remontrer certaines de ces images encore pour qu'on puisse apprécier à sa juste valeur cette armée républicaine qui fait la fierté de l'Afrique et qui devient l'armée malienne associée à l'armée nigérienne et burkinabée. le Sahel devient désormais un cas d'histoire. Nous devons désormais ceux écoutez très bien désormais c'est nous qui dictons aux autres comment combattre le terrorisme. C'est pourquoi le Tchad peut-être va chasser l'armée française on ne sait pas mais en tout cas ils ont chassé l'armée américaine. Ils ne les ont pas chassés mais ils ont posé des actes qui ont poussé les américains à partir. Donc il y a en ce moment des exercices militaires au sein de l'AS et il y a deux pays qui ont rejoint l'AS dans ces exercices militaires et ces exercices militaires sont suivis de formations qui seront donné aux forces spéciales paracommando les unités d'élite des cinq pays qui participent à cette opération conjointe. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure juste une petite parenthèse que le Mali a signé je crois un accord de défense ou bien quoi là avec le Roata et la personne a essayé de donner sa position et n'est pas d'accord. Bon, mon ami je lui ai demandé je lui ai dit mais moi d'abord un je ne sais pas alors avant de continuer notre exercice au niveau de l'AS donne-moi une seconde alors si Asimi Goïta a signé les accords à elle au Rwanda tant qu'Eta parle du Rwanda Keïta dit c'est vrai que Kagame est un petit voyou même s'il est plus âgé que moi il pire le nord du Congo l'est pardon et ce qu'il dit maintenant je sais que la personne peut-être doit avoir une affiliation une affiliation pardon peut-être qu'il est Congolais je ne sais pas alors si le Mali a signé des accords avec le Rwanda merci depuis le Burkina face au Zongo comment tu m'en ferais est-ce que Goïta doit questionner son président pourquoi il a signé un accord de défense avec le Rwanda est-ce que le Rwanda nous a attaqué est-ce que le Rwanda n'est pas membre de l'Union africaine est-ce que le Rwanda n'est pas membre des Nations Unies est-ce que le Rwanda n'est pas membre de toutes les organisations que vous connaissez alors si l'Union Européenne m'a signé un contrat pour Paul Kagabé les Américains ont signé un contrat pour Paul Kagabé la Chine travaille pour Paul Kagabé alors pourquoi tu veux que le Mali refuse de travailler pour Paul Kagabé maintenant tu viens me dis-moi de sortir et puis de dire à mon président que je ne suis pas d'accord mon ami tu n'as rien compris encore de la géopolitique comment j'attaque Paul Kagabé c'est pour que le président congolais assume pleinement ses responsabilités face à son peuple si Kagabé estime qu'il veut travailler en synergie avec le Mali parce que Kagabé découvre une armée qui était atteinte qui vient de se réveiller et qui est montée en puissance et aujourd'hui qui est crainte mais pourquoi on va refuser de collaborer avec Paul Kagabé au motif parce que Paul Kagabé a quelque chose au Congo pourquoi les Nations Unies n'ont pas chassé Paul Kagabé alors moi j'ai parlé comme au feu vous croyez qu'on rompt les relations diplomatiques avec un pays qui va changer une seule chose mais les pays avec lesquels nous voulons rompre des relations diplomatiques ce sont des pays qui éventuellement seraient établis comme base arrière de déstabilisation telle que la Côte d'Ivoire oui avec ces pays là on est obligé de rompre toutes les relations diplomatiques mais quand c'est un pays comme le Rwanda parce que le Rwanda a des problèmes le Congo Kinshasa maintenant en quoi est-ce que cela nous empêche d'avoir des relations diplomatiques ou une coopération militaire avec le Rwanda en quoi est-ce que cela doit nous empêcher si l'Union africaine elle-même n'a jamais condamné le Rwanda l'Union africaine elle-même n'a jamais chassé le Rwanda de l'organisation par africaine alors tu veux que nous on dise pourquoi parce que hé mon frère Asimil a très bien fait nous on travaille avec tout le monde tant que le Rwanda respecte nos trois éléments le respect de la souveraineté le respect des choses stratégiques la prise en forme des intérêts plutôt du mal terminé voilà ce qui nous regarde si n'importe quel pays dans le monde respecte ça nous on est d'accord avec toi même si demain il y a un président qui arrive en France et puis il respecte ça on rétablit nos relations et la France tout de suite on n'a pas de problème avec c'est ce qu'on a toujours dit c'est ce que le ministre Diop a toujours dit c'est ce que le premier ministre a toujours dit alors pourquoi tu crois que ce scientifique le Rwanda doit être un problème pour le Mali je suis désolé nous on est dans la géopolitique si le Rwanda nous arrange et que nous arrangeons le Rwanda gagnez gagnez on n'a pas de problème le Rwanda il appartient à la RDC d'assumir ses responsabilités alors vous croyez qu'on doit tous se refuser de coopérer le Rwanda parce que le Rwanda a des problèmes à la RDC mon ami toi aussi tu viens de quelle planète je ne te manque pas de respect mais ça ne marche pas comme ça il appartient au président Isseguedi d'assurer la sécurité de son pays alors donc on va revenir sur ce que les famans ont réalisé mais avant cela je voudrais d'abord on va d'abord écouter ici on va d'abord écouter ici on va revenir encore avec le Roublat on va écouter le Roublat on va l'écouter la situation qu'il pourrait voir actuellement entre le Niger et le Bénin on va écouter je vous en prie je voudrais que vous écoutiez très bien le choix des mots prononcés par le Roublat le Boulanger le Corrompu et le Corrupteur l'infâme le Menteur le Manipulateur et le Corrompu par tes talons écoutez très bien chaque mot qu'il va utiliser chaque mot c'est le Boulanger parce que le Boulanger il choisit sa farine les levues les parfums quel genre de pain il veut faire donc le Boulanger la façon le Boulanger utilise la farine les ingrédients pour faire soit son gâteau son pain ou toute autre chose c'est la même chose ici écoutons le Roublat le Corrompu les mots ont une signification et les mots qu'il utilise ici interpellent notre conscience et notre sens le pays armé frère du Niger nos peuples sont pays amis et frères la situation du Niger me peine écoutez bien la situation du Niger me peine voilà quelqu'un qui était prêt à tuer les autorités du Niger et qui vient dire que cette situation au Niger le peine et ça c'est un voilà quelqu'un qui était prêt à envoyer attaquer et tuer les Nigériens le voilà qui dit un pays ami et frère quelqu'un qui n'a jamais dénoncé le fait que le Nigeria est subitement brutalement sauvagement décidé d'interrompre à la demande d'Alassane Ouattara c'est pourquoi je dis que ce monsieur là il va mal mourir Wallahi je le jure la mort d'Alassane Ouattara sera une leçon pour des générations à venir pour des centaines d'années à venir Dieu n'est pas prêché avec Alassane Ouattara Dieu prendra son temps pour le détruire le desséquer le dépouiller mentalement psychologiquement physiquement humanement Dieu va le détruire à tous les niveaux spirituellement déjà c'est terminé pour lui il n'a aucune connexion spirituelle ça je l'ai dit il y a des années et il y a des soi-disant pasteurs ou prophètes qui ont tous repris en boucle ce que j'ai dit mais j'ai dit pour moi avant que tout cela ce qui se donne des titres bizarres la prophète ou pasteur c'est maintenant il parle alors que il a dit pour lui il y a au moins 2, 3, 4 ans mais ici ce criminel ce voyou de président ce qui est un digne fils il n'est pas à Gaudier les à Gaudier ne font pas ça le peuple de Beyoncé ne fait pas ça pays amis et frères comment je peux appeler Céhidou Sissé qui est connecté en ce moment comment je peux appeler Mouhamen Kiarasouba mon frère et en même temps applaudir dans leur dos lorsque on vient on enlève leur compteur d'électricité on vient enlever leur compteur d'eau courante ils tombent dans le noir ils n'ont pas de l'eau potable et je me dis que je suis d'accord alors que j'aurais pu intervenir pour dire non attention quelle que soit la situation ne faites pas ça ne touchez pas à l'eau ne touchez pas au courant il y a des enfants il y a des femmes il y a des bienes personnes qui sont dans la maison on peut trouver intérêt d'entendre voilà un taquet africain mais ils se sont comportés comme des sauvages à mission comme des criminels mandatés par une force obscure contre nos peuples voilà à quoi le petit président par défaut du Sénégal voilà des choses qu'il ignore et qu'il devrait faire qu'il demande à son service des renseignements pour mieux le préfé il dit le Niger est un pays ami et frère mais pourquoi il a permis au Nigerien de suspendre la fourniture de l'électricité sachant bien que des docteurs des chirurgiens étaient certainement en opération en intervention les femmes ont ouvert leur ventre pour enlever un foin de danse césarien elles sont mortes j'ai écouté le chiffre de 396 personnes qui sont mortes dans les hôpitaux à cause de cette situation et cet idiot ce remblanc boulanger n'en parle même pas la CEDEAO n'a jamais présenté ses excuses ni ses condoléances au peuple digne de Niger est-ce que ce petit président par défaut du Sénégal lui aussi devient un criminel et lui aussi il a décidé de monter de porter pardon le manteau de la CEDEAO le manteau du crime organisé mais le Niger n'a pas fini parce que le Niger va porter plainte pour ses crimes contre la CEDEAO plus de 300 personnes sont mortes ton petit bassin le président par défaut ignorant c'est toi qui vas nous faire rentrer t'as déjà présenté tes condoléances au peuple du Niger par rapport à ces 300 personnes décédées de la faute de la CEDEAO parents frères et vivre ensemble depuis la lune d'état ce sera toujours un certainement je vous rappelez bien le Bénin a été par moi par ma voix a été l'un des premiers pays à plaider alors il dit le Bénin a été l'un des premiers pays à plaider ce qui est absolument faux ce qui n'est pas vrai parce que moi je vais vous dire une chose si je dis par exemple Hervé Kouaoum c'est ça oui mon frère et puis Dabo Dabo ok les deux sont en conflit et puis j'interviens pour les réconcilier alors si je dois en parler je dis mais ok rappelez-vous le 17 novembre 2022 je suis intervenu entre Dabo Dabo et Hervé Kouaou pour les réconcilier pour les amener à mettre mal à terre voilà la démarche que j'ai faite voilà ce que j'ai fait Patrice Talon peut nous donner une date précise de son intervention curieusement qu'il serait passé sous silence mais ah j'allais oublier c'est le boulanger c'est le boulanger c'est le alors on va écouter réellement ce qu'il y a le président voisin du Niger avec le Bénin donc le président voisin du Niger également nous prenons la chose sérieuse et agissent rapidement je crois que tous les moyens seront utilisés besoin pour que voilà quelqu'un qui dit ça me désole ça me peine nous sommes pays amis et frères mais nous allons utiliser tous les moyens waouh 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 moi c'est pourquoi j'ai dit aux gens quand vous abusez les raisons sociales vous créez votre propre tombe salam alaykoufussehni osmano comment tu vois si vous abusez les raisons vous créez votre propre tombe c'est lui qui part c'est lui qui part par établi au Niger mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix de la concorde donc tel que le président a engagé les actions de médiation seront renforcées ce soir même pour que la situation s'arrange dans la paix ok maintenant ça c'était Patrice alors c'est pas fini c'est pas fini on va écouter ça encore l'ami l'ami du Niger on va l'écouter nous avons demandé que le président Basoum soit libéré immédiatement et sans condition troisièmement nous avons demandé que le président Basoum soit réinstallé dans ses fonctions le président du Niger bon quand vous regardez quelqu'un comme ça parce que moi j'ai pas de Ouattara souvent les gens pensent que j'exagère par rapport à Ouattara vous avez connu Ouattara non ? d'accord je vais vous amener je vais vous amener un peu voilà regardez comment Dieu est en train de détruire l'homme physiquement regardez j'espère que vous allez pouvoir bien regarder regardez Ouattara c'est Ouattara qui est là voilà bon ça c'est lui qui est là maintenant écoutez quand il parle écoutez sa respiration écoutez sa respiration écoutez-le afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celui-ci lui a été confié par le peuple il a souffré les chefs d'état de la CEDAO bien sûr une fois que ces conditions seront remplies les chefs d'état de la CEDAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie alors parlons un peu de la clémence de la CEDAO dictée par Alassane Ouattara puisque c'est lui qui a sorti le mot le président Bazoum fera preuve de clémence Alassane Ouattara fait-il preuve de clémence à l'endroit de Laurent Babou faussement accusé de détournement où est la clémence d'Alassane Ouattara ? Lui il aurait pu entrer dans l'histoire par la grande porte il utilise des mots auxquels il n'a lui-même aucune considération Alassane Ouattara il tient des propos qu'il n'a jamais respecté de sa toute petite vie de président minable il dit il parle de réconciliation mais est dans son propre pays où il y a eu 3000 morts quel est l'état de la réconciliation en Côte d'Ivoire ? à l'exception du président Koudoulourant Babou du président feu Aimé Henri Conan Bétier tous ceux qui ont tenté de réconcilier les Ivoiriens ont été menacés et démis de leur fonction par ce criminel sans foi ni loi Alassane Ouattara quand Souraud après avoir démissionné de l'Assemblée nationale a organisé ou a entrepris des tournées à l'intérieur du pays pour aller s'enquérir discuter et puis présenter ses excuses pour tout ce qu'il a pu apporter comme désagrément au peuple le régime d'Abidjan a appelé tous les cadres des différentes régions pour leur dire de demander à leurs parents de fermer la porte à Sourogio excusez-moi de lui fermer la porte les hôtels même souvent on envoie des instructions aux responsables d'hôtels de ne pas lui permettre de passer la nuit dans les hôtels et c'est ce criminel là c'est lui qui dit preuve de clémence comme les Ivoiriens sont encore dans une prison Ivoirien a-t-il fait preuve de clémence Soul to Soul je vais faire un petit break je vais faire une petite ouverture une petite parenthèse Soul to Soul vous avez tous entendu Soul to Soul vous avez tous entendu il a été convoqué par le directeur général de la police Ijusuf Bagajoko à la demande de tenir Breyman Ouattara on veut que Soul to Soul fasse une déclaration à la RTI pour dire qu'il est rejoint désormais le camp d'Alassane Ouattara qu'il doit redier Soro qui va faire redire voilà l'objectif de la convocation et au regard de ce que les réseaux sociaux ont fait le juge était obligé de reprogrammer la séance pour le 18 juin c'est à dire le mois prochain c'est ça qu'on appelle une république quelqu'un qui est sorti de prison par rapport à une soi-disant grâce d'ailleurs qui n'avait même pas sa place dans cette prison parce que on ne peut pas dire aujourd'hui pourquoi Kamagate Suleiman dit Soltosul a été pourquoi il a été incarcéré les jugements qui ont été menés par des juges verreux dont la finalité c'est la tombe alors moi je demande à tous les juges de ce monde en particulier les juges des régimes corrompus de regarder comment connaît Mamadou le président du conseil constitutionnel comment il est mort comment ce monsieur là est mort il est mort de façon pitoyable un gars qui faisait à peu près les 180 kilos 190 kilos pendant le jour de sa mort il ne valait même pas 80 kilos connaît Mamadou vous avez vu sa photo les gens ne l'ont pas reconnu personne ne l'a maudit c'est Dieu lui-même qui fait son travail alors tous ces juges là qui se sont livrés j'ai dit et alors ne mourrez pas tous les juges qui ont fait de la manipulation de l'instrumentalisation de la justice pour servir un clan pour tendre le cou au droit et à la justice vous tous les juges si vous saviez ce qui vous attend dans votre tombe au minac vous allez demander pardon à vos buties vous allez aller en prison rencontrer tout ce que vous avez envoyé vous allez demander pardon et faire en sorte qu'ils sortent de là parce que ce n'est pas leur place aussi bien dans nos états je parle de tous les états je ne cite pas mais en particulier en Côte d'Ivoire tous les juges qui se sont et les procureurs qui se sont associés au régime de Ouattara milah talah ilazi Dieu ne vous épargnera pas connaît Mamadou il est la preuve regardez Yusuf Bagayoko comment il est aujourd'hui Yusuf Bagayoko on ne le reconnaît même plus le premier criminel des 3000 morts le premier responsable qui allait à l'hôtel du coffre c'est lui regardez le jeu mais regardez curieusement regardez Laurent Bagayoko si Bagayoko avait été coupable de quelque chose regardez sa forme comment il est en forme regardez-le dans les premiers mois quand il est sorti de prison oui il y avait la pression tout ce week la langue un président qui est cloîtré en prison donc maintenant que Bagayoko Laurent s'est retrouvé regardez-le et regardez les autres même les juges corrompus de Makisal et les procureurs corrompus on attend alors voilà on dit soule tout soule voilà un président qui dit Bazou fera preuve de cléance le même Bazou qui a dit qu'il est partenaire avec les terroristes alors la question c'est de savoir parce que la situation de Bazou puisque Bazou est en détention on n'a pas encore fini d'éplucher toute la situation de Bazou donc Bazou parler toujours de Bazou c'est parler du Sahel parce que si on les laisse attaquer le Sahel c'est ce que Patrice Talon a dit le Bénin est à la porte du Niger si le Niger devient comme ça donc il y a de faute probabilité que le Bénin aussi subisse la même chose alors nous aussi nous disons la même chose si nous laissons le Niger entre vos mains nos pays seront les prochaines victimes ça on ne va pas accepter donc le combat qu'on mène aujourd'hui au sein de l'AAS c'est pour tous les pays individuellement et collectivement en parlant du Niger je parle directement indirectement et collectivement de tous les trois pays membres de l'alliance désormais confédération donc un criminel comme Ouattara dans son propre pays qui refuse la réconciliation et toutes les bonnes âmes qui veulent réconcilier les Ivoiriens il les combat il les attaque voilà surtout qui sont des prisons le seul langage qui est sur les lèvres de ce monsieur et Dieu seul est témoin pardonnez réconciliez-vous pardonnez réconciliez-vous pardonnez réconciliez-vous comment une telle personne qui faisait du bien qui a rénové même les mosquées dans les prisons qui prenait en charge même la nourriture d'un grand nombre de centaines de prisonniers sortait de prison au lieu d'avoir au lieu d'avoir un cœur rempli de haine au contraire il sort avec un cœur rempli d'amour et tout ce qu'il dit pardonnez réconciliez-vous pardonnez réconciliez-vous et c'est ce tombe là qu'on convoque aujourd'hui par le régime d'Abidjan et c'est eux là qui disent que Bazouma l'était clément c'est eux là qui sont les chefs du tas au sein de la CDAO c'est eux là qui dirigent la CDAO notre organe enfin notre ancienne organisation est-ce que Jomai est-ce qu'il est idiot je ne crois pas est-ce qu'il est bête bon peut-être mais je ne sais pas est-ce qu'il est sourd je ne crois pas est-ce qu'il a un peuple je ne crois pas est-ce qu'il est idiot franchement là je ne sais pas parce qu'il faut être un président déconnecté de la réalité de la vérité pour vouloir fréquenter un criminel comme Ouattara à peine élu président et tourner le dos à ceux qui se battent pour leur survie et sortir sa gueule puyante pour dire tu vas les réconcilier les faire revenir à la CDA toi tu es qui Jomai et puis tu vas nous faire revenir à la CDA est-ce que si tu ne la connais pas il faut demander à ton service du renseignement de suivre les interventions de Keïta peut-être que ça pourra les aider au Sénégal à mieux comprendre ce qui se joue dans le Sahel alors voilà encore je dois réaffirmer aussi que les poutchistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Pazoum à son épouse au membre de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui les poutchistes seront tenus totalement responsables voilà l'idiotie la bêtise humaine la barbarie morale l'incapacité et l'intoxication intellectuelle voilà l'incarnation de ce vieillard de 82 ans qui n'en vaut même pas la peine il est ridicule il est répugnant ce président alors vous voyez depuis que Poutine a lancé mandat d'arrêt contre le procurant de la CPI est-ce que vous avez vu encore un président européen un ministre européen brandit encore la menace de la CPI contre Poutine vous avez vu ça vous n'avez pas vu d'accord voilà un vieux criminel avec un coeur endurci noirci un président c'est celui-là qui gouverne la CEDEAO et Bassiru ne sait pas que les prisons ivoiriens sont remplies de tenues politiques un homme qui viole la constitution pour un troisième mandat il appelle poutiste alors que lui-même il est le plus grand poutiste de toute l'histoire de l'humanité le plus grand poutiste c'est Alassane Ouattara depuis 1993 il a mené le combat en 99 il s'est attaqué au régime de Babou ça fourlait de Béthier il paie à son âme en 2000 il s'est attaqué au régime de Béthier Béthier repose en peur son nom les cinq fois il s'est attaqué au régime de Babou à deux reprises et le 19 septembre c'était la dernière tentative de trône alors un président comme ça lui il peut nous parler il peut nous dire quoi imposé au Niger c'est un point qui a été relevé par tous les chènes d'état s'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'état il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien frère et nous tenons à le souligner la Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Amenu-Glori et d'Oufebouagui et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions ce n'est pas vrai fermeture de banque écoutez bien commerce interrompu diminué attendez fermeture de banque fermeture de banque quelle banque parce que pourquoi c'est d'actualité aujourd'hui vous avez dit qu'est-ce que c'est passé je vais vous tromper c'est que vous n'avez pas encore compris comment le monde fonctionne si vous le dites est-ce qu'aujourd'hui vous savez les grands esprits se rencontrent et les grands esprits travaillent ensemble le premier ministre Lamine Zenn a demandé à une commission mise en place de travailler sur les actions néfastes des sanctions de la CEDEA sur le Niger ça c'est c'est ou bien vous n'avez pas vu ça c'est tout récemment c'était en fin de semaine là Lamine Zenn il y a eu même une réunion ils se sont retrouvés et puis il a regardé le dossier il a dit que le dossier n'a pas été suffisamment approfondi il s'attendait à ce que le peuple du Niger soit bien informé sur les sanctions néfastes de la CEDEA sur le Niger alors j'aurais bien souhaité que ceux qui ont pris enfin ceux qui ont été mandatés pour produire ce rapport là parce que le gouvernement a demandé un rapport sur ce que la CEDEA a fait le Mali a demandé le rapport le Mali a reçu son rapport le Burkina a reçu son rapport le Niger vient de recevoir son rapport donc tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui c'est d'actualité c'est actuel c'est factuel alors pour que ce rapport là puisse donner un sens écoutons ce dans le fourniture d'électricité nous tenons à dire que c'est là voilà comment on peut être aussi criminel jusqu'à ce point interrompre la fourniture d'électricité et là il trouve le bouc émissaire ce sont ceux qui ont pris le pouvoir voilà un idiot qui était à l'hôtel du Golfe je dis bien un idiot un pervers un dévergondé de l'hôtel du Golfe qui donnait des instructions pour qu'on tue les Ivoiriens au terme de quelques mois seulement trois mois de conflit il y a eu plus de dix mille morts officiellement on nous parle de trois mille morts il n'a jamais présenté ses excuses à ce criminel qui est là et c'est lui il trouve toujours la force de dire ce sont les autres ce sont les autres ce n'est jamais lui il n'a jamais rien assumé de toute sa vie de merde de ce criminel de président Ouattara il n'a jamais rien assumé quoi que ce soit de sa propre vie de misère toujours ce sont les autres c'est Babo Lora c'est Sorodio c'est telle personne mais lui jamais 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 la faute des bouchistes s'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'état cela ne serait pas arrivé je tiens à le souligner regardez-moi un idiot comme ça est-ce que ça un homme normal peut réfléchir comme ça donc on coupe l'électricité pour que les enfants qui sont dans les couveuses meurent parce qu'il y a des gens qui sont venus qui ont pris le pouvoir et on n'est pas d'accord avec eux mais les enfants qui sont dans les couveuses qui sont morts criminels idiot présidents est-ce que ces enfants-là sont responsables en quelque chose si vous étiez un peu humain dans votre attitude irresponsable inconsciente et maléfique vous aurez pu dire ok on vous donne un délai et à telle date le courant sera interrompu vous ne l'avez pas fait à peine vous avez pris votre décision de la CDAO à Abuja vous avez appliqué tout de suite Patrice Talon l'idiot on va revenir à lui encore quand vous avez bloqué toutes les marchandises du Niger au port de Kotonou mais attendez attendez est-ce que ça ça c'est un sens alors donc je demande personnellement et les chefs de l'Etat l'ont dit nous demandons aux poutchistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens voilà Ivoirien voilà votre président le plus grand poutchiste de toute l'histoire qui qualifie les autres de poutchistes quand vous manipulez votre constitution pour vous maintenir au pouvoir vous n'êtes pas un poutchiste vous êtes dans le droit voilà ce que la démocratie vous dit voilà ce que voilà comment il comprend la démocratie et aujourd'hui sont partis en Côte d'Ivoire et disent que c'est le candidat naturel de leur parti mais pendant ce temps il empêche d'autres d'être candidats pendant ce temps il contraint d'autres en exil comme un idiot pareil peut donner des exemples à quelqu'un comment Lula il peut être un exemple de bonne gouvernance un exemple de bonne gestion un exemple de président dit et intègre quand tu contrains tes adversaires les plus féroces en exil quand tu empêches d'autres d'être candidats mais la retour il ne sait pas il croit avoir la maîtrise parce que à l'hôtel Sibreco en Côte d'Ivoire à Midian ils ont à peu près 1000 forces spéciales qu'ils ont formées qui n'ont rien à voir avec l'armée ivoirienne qui ont des moyens plus conséquents que l'armée ivoirienne qui ont des formations plus avancées plus poussées que l'armée ivoirienne et ceux-là ont été formés uniquement pour les protéger donc eux-là ils peuvent combattre l'armée ivoirienne et défaire cette armée si jamais cette armée n'avait se révolté contre Ouattara c'est pourquoi on les a placés à l'hôtel Sibreco tous ceux qui connaissent l'hôtel Sibreco en Côte d'Ivoire vous voyez que l'hôtel Sibreco est situé sur une pente sur une petite côte en haut donc leur position leur donne ce qu'on appelle des positions stratégiques en termes de conflits armés en termes de conflits militaires donc l'hôtel Sibreco dans l'esprit de celui qui a créé ou conçu l'hôtel Sibreco c'était pas ça mais ils ont récupéré l'hôtel Sibreco puisque c'était c'était une des bases de l'adminissement ils s'affroulaient des minissements la Odissie pardon Odissie donc en partant ils ont récupéré ça c'était l'Odissie avait pris quelques hôtels en Côte d'Ivoire où ils avaient stationné leurs éléments je crois il y avait deux ou trois hôtels au Nouveau-Davidjan qu'ils avaient réquisitionné c'est pourquoi ils étaient dedans il y a un autre hôtel à Marguerite j'ai oublié le nom de l'hôtel là-bas ce hôtel là-dedans donc eux ils ont récupéré ça comme ils étaient au pouvoir ils ont récupéré ça à même temps et là lui il a mis ses hommes là-bas ses gens là sont là-bas ils sont dotés en équipement à moyen conséquent ils sont mieux équipés que l'armée ivoirienne et ça les soldats ivoiriens le savent les officiers supérieurs de l'armée le savent c'est pourquoi il a la grande gueule il parle il parle alors donc ça c'était du côté de la Côte d'Ivoire le Roupla Ouattara et son frère maintenant on revient ici encore on revient encore merci écoutez encore le sommet que nous venons de tenir est d'une importance capitale pour la CEDEAO les pays de la CEDEAO pour l'Afrique pour le Niger notre motivation la motivation essentielle des organes de la CEDEAO notamment de la conférence des chefs d'état c'est de protéger le droit de protéger les droits de l'homme de protéger la démocratie la bonne gouvernance pour l'intérêt droit de l'homme démocratie et bonne gouvernance voilà les mots que les dictateurs criminels sans foi ni loi aiment utiliser la bonne gouvernance Alassane Ouattara Patrice Talon Makissal sont-ils des exemples de bonne gouvernance quand on regarde comment leurs prisons sont remplies d'opposants sont-ils des exemples non dans la démocratie vous donnez le droit de tuer votre peuple parce que soi-disant vous avez été investi d'une mission divine par le peuple le même peuple vous le tuez le peuple qui vous donne une partie de sa souveraineté pour le représenter défendre ses intérêts veillez sur ses intérêts ce même peuple là vous le broyez vous le tuez vous le jetez en prison vous l'embrigadez vous le baïonnez et vous nous parlez de bonne gouvernance les droits de l'homme vous avez vu la triste image de Soro Guillaume lorsqu'il a été reçu pour la première fois par le général Tiani cette image de Soro Guillaume a marqué l'esprit voilà ce qu'ils appellent bonne gouvernance Babou le roi est condamné sans aucune preuve tangible de détournement de casse de la BCAO voilà la bonne gouvernance selon la CDAO Makissel Bayonne son peuple jette en prison des principaux leaders d'opposition Ousmane Sonko on casse son véhicule on impose un embargo sur lui un blocus voilà la bonne gouvernance selon ces médiocres et piètres présidents de la CDAO Moribor c'est ça la bonne gouvernance c'est pour eux c'est parce que le peuple refuse d'être épaillonné vous avez échoué à assurer notre sécurité maintenant nous voulons nous que d'autres personnes viennent même si ce sont des militaires vous avez vu ils veulent présenter nos présidents comme des gens qui sont venus avec des armes pour s'accaparer le pouvoir le Burkina Faso a donné une paire de gifles à la CDAO à travers les deuxièmes assises nationales pour la réfondation en demandant au capitaine Traoré de prendre cinq ans supplémentaires et de devenir le candidat naturel du peuple et désormais il n'est plus appelé président de la transition mais le président du Burkina Faso c'est le peuple qui a manifesté sa joie sa volonté de voir les choses évoluer et changer dans ce sens là alors quand vous écoutez cette merde cette canaille ce voyou appelé Patrice et alors de quelle gouvernance il nous parle vous gouvernez un peuple le peuple du Burkina se lève pour dire désormais c'est nous qui décidons le peuple du Sahel dit désormais c'est nous c'est nous qui décidons de nos dirigeants et nous avons décidé que le Mali le Niger désormais soit dirigé et gouverné de façon souveraine alors ici quel est le problème quand vous écoutez le développement de nos pays pour le moment la seule fois par laquelle les peuples s'expriment qu'on fait le choix de nos gouvernants voilà une bêtise morale une bêtise intellectuelle une bêtise historique une bêtise culturelle le dévergondé manipulateur c'est pourquoi je vous ai dit en attention écoutez le bien ce monsieur là les mots qu'il utilise c'est un manipulateur Patrice Talon est doué dans la manipulation vous savez quand vous avez une petite connaissance linguistique vous avez une petite facilité de vous exprimer vous pouvez manipuler les qui vous voulez quand vous voulez quand vous voulez et ici il manipule il dit la seule façon pour le moment ce qu'il faut il y a plusieurs façons d'arriver de venir au pouvoir il n'y a pas une seule façon Dieu n'a jamais créé et puis là encore il va mentir sur Dieu alors peut-être qu'il adore le Vodou je ne sais pas peut-être qu'il est directeur du Vodou je ne sais pas bon comme le Bénin c'est Vodou qui est votre travail votre présent peut-être qu'il est un homme du Vodou selon ce qu'il dit ici est archi faux et là je vais le démonter tout à l'heure je vous laisse l'écouter ce n'est pas la démocratie ce n'est pas le vote on n'a pas encore imaginé inventé Dieu ne nous a pas encore donné un autre mot oh oh hop Patrick Sakana hop Patrick Sakana tu es bête Jenny tu parles mais tu es bête on va revenir en arrière vous allez écouter vous allez écouter la bêtise de l'homme vous allez écouter le manque d'intelligibilité le manque d'intelligence le manque de compréhension le manque de sagesse la perfidie intellectuelle la défaillance intellectuelle écoutez je vais le ramener juste un peu derrière on va écouter encore la seule voix par laquelle les peuples s'expriment qu'on fait le choix de leur gouvernement c'est pas la démocratie c'est pas le vote vous avez compris cette deuxième partie première partie vous avez bien écouté écoutez maintenant la deuxième partie elle est là elle est là elle est là écoutez encore imaginer inventer Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple pop pop et les périnoises sont ainsi vous êtes un peuple pitoyable et Dieu ne fera rien pour vous je vous l'ai dit hier je le répète aujourd'hui vous n'êtes pas le peuple actuel au Bénin vous n'êtes pas descendant de Agodji vous ne l'êtes pas je le répète vous ne l'êtes pas parce que si vous l'étiez vous allez savoir qui est Agodji comment ces gens se sont battus elle est Agodji la femme roi la manière dont elle a été nommée femme roi un dévergondé président il ne connait même pas son histoire Dieu ne nous a pas encore donné Dieu a toujours donné Dieu a donné quoi à l'homme à l'humanité l'intellect l'intelligence la compréhension la faculté la capacité de consulter de réfléchir la volonté de décider d'accepter ou de refuser Dieu nous a tout donné Monsieur Raté il n'en a rien compris Dieu nous a tout donné la démocratie n'est pas un concept de Dieu mais un concept des hommes alors allez dire à votre président Raté peuple du Bénin que Keïta le babob de Dieu planté pour l'humanité est en train de recadrer votre peuple pervers président appelé Talon la démocratie ce n'est pas Dieu mais Dieu a donné le libre choix à l'homme quand vous regardez Abraham et son neveu Latre lorsque ils sont sortis du pays où ils étaient avant à cause de la perversion et de la perversité morale Dieu a demandé à Abraham de quitter le pays de ses pères parce que la vie là-bas était immorale et immorale et incompatible avec la vision que Dieu avait et que Abraham devait être le père de la foi mais pour qu'il porte la charge de père de la foi il ne pourrait plus rester dans le pays de ses pères Dieu lui a demandé de partir il a pris sa famille son bétail et son neveu arrivé là où Dieu lui a indiqué il dit à son neveu regarde tout ça Dieu nous fait grâce choisis là où tu veux l'idiot il dit la démocratie mais là c'est le libre choix ça c'est Dieu ou bien vous n'avez pas lu ça aussi ils vont aller demander à vos à vos pasteurs vos prêtres vos évêques et puis vos imam vos prédicateurs à leur poser la question ils vont vous répondre et l'autre dit je veux ici Abraham dit si c'est là que tu veux moi je vais là c'est pas le choix Dieu nous a donné la faculté de faire un libre choix accepter ou refuser subir ou se révolter mentir ou dire la vérité ce dit Dieu le président de Connery il ne connait même pas son histoire la femme roi celle qui était la chef des Agogé est-ce qu'il sait comment elle a mérité le titre de femme roi je n'ai pas de reine on ne parle pas de femme reine Agogé elle était la patronne de Agogé elle est devenue femme roi il ne connait même pas son histoire sur le rentier du président le Vodou l'a certainement aveuglé ou bien l'arrogance l'a tellement aveuglé qu'il ne connait même plus la vérité de son propre pays Dieu nous a donné autre moyen d'accéder au pouvoir les Agogé du BD est un exemple historique pour cette merveille ce canaille de président qui ne connait même pas la propre histoire de son propre pays le peuple malien à travers les assises ont donné le pouvoir légitime et souverain à Assimi Goïta mais pas par les élections il dit Dieu ne nous a pas encore donné Petit tu es encore Elmula viens écouter viens apprendre parce que Keïta quand il parle tu restes tranquille le Niger est sorti pour dire on ne veut plus ni de forces françaises ni de bases étrangères sur notre sol les Russes sont les bienvenus alors petit président pourquoi tu ne demandes pas au Niger parce que s'il n'y avait pas d'autre façon pour le peuple de s'exprimer alors le peuple aurait rejeté unanimement les trois présidents est-ce que ça a été le cas nada rien fouille le peuple contraire a soutenu ses présidents donc il y a d'autres moyens pour accéder au pouvoir le même idiot de talon pourquoi ne pose-t-il pas la même question à Alassane Ouattara pourquoi Makissal qui est à côté de lui a été contraint de quitter le pouvoir et pourquoi Alassane Ouattara veut un quatrième mandat c'est ce que la bonne gouvernance dit est-ce que la bonne gouvernance ne dit pas de respecter les tests de respecter la constitution est-ce que la bonne gouvernance donne le droit à Alassane Ouattara d'être candidat pour un quatrième mandat est-ce que la bonne gouvernance donne mandat à Alassane Ouattara d'être candidat pour un troisième mandat et un quatrième mandat ces gens-là qui ils sont c'est raté là qui ils sont vous savez Dieu merci on ne cessera jamais de le dire c'est important pour nous les les réseaux sociaux nous ne disons pas que tout ce qui est sur les réseaux sociaux je suis le premier à le reconnaître il faut le prendre comme un argent content c'est pas ce que je dis je ne l'ai jamais dit je dis mais les réseaux sociaux nous permettent chaque fois que cela est utile et nécessaire de faire un bon en arrière nous ressourcer mieux nous informer et puis pour vous apporter la bonne information aujourd'hui le Niger a demandé le rapport sur les actions néfastes de la CEDEAO sur l'économie du Niger est-ce que vous croyez que nous serons prêts si le petit président par défaut du Sénégal je demande à nos autorités de remettre quand il va venir là que chaque président lui remette les rapports des actes néfastes nuisibles inhumains illégaux illégitimes de la CEDEAO sur nos états qu'ils prennent d'abord connaissance des rapports de ce que la CEDEAO nous a causé comme tort et en ce moment on l'attendra autour nous correspond toujours de ce qu'il a retourné à tous la CEDEAO simplement de sa ittens Que tu l'ont permis de ne pas te rappeler. Je ne suis pas fatigué. Meurs ? Du coup, chèvre-coup de femmes. Qui sont des femmes ? Ils se sont rendus dans un altogetherbex en France. Je me dis que c'est vrai. Les femmes qui sont en France ne se sont pas prêts. Mais elles n'ont pas d'eux, parce que c'est une des femmes de femmes. Aux femmes sont toutes les femmes qui nous ont accueillent. Les femmes, les femmes et les femmes, en termes de moins, Et je vous remercie, je vous remercie. Alors c'était notre espace. C'était notre espace publicitaire. Avant de continuer, nous sommes toujours en promo par rapport à nos produits, par rapport au DAMSA. On n'a pas fini la dernière partie de notre intervention que nous allons faire. Donc soyez connectés. Il y a la dernière partie qui arrive. On va développer ça, Inch'Allah. Par rapport aux propositions qu'on a eu à faire hier sur les partis politiques. Et puis comment nos trois présidents peuvent gérer ce nombre pléthorique des partis politiques dans nos États. Parce que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Alors donc le DAMSA, ce que j'ai dit en début d'émission, je vais le répéter. Le DAMSA, quand vous venez à moi personnellement par rapport au DAMSA, et puis vous exprimez vos besoins. Je vous dis au regard de vos besoins, voilà telle ou telle combinaison, ou voilà tel ou tel produit qui peut ou qui peut vous aider. Maintenant, il n'est pas question pour nous de dire, c'est 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos. Le DAMSA n'a jamais été une question de quantité, mais de qualité. Un produit qui peut vous soigner du veillacida, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez imaginer un produit pendant que la médecine moderne vous dit, vous ne pouvez pas guérir, on peut ralenter et stabiliser. Nous on dit, on veut guérir. Comme je l'ai dit hier, quelqu'un m'a appelé pour dire, il n'est pas certain de guérir du diabète. J'ai dit, mon ami, le DAMSA va vous guérir de votre diabète, normaliser votre taux de sucre et vous permettre de vivre une vie normale. Il y a des gens qui ont le cancer. Pendant que la médecine est en train de développer toutes sortes de stratégies par rapport au cancer, mais le DAMSA vous guérit complètement du cancer. Les femmes qui ont les fibros, le DAMSA vous guérit. Alors là, quand je cite comme ça, est-ce que je dis, il vous faut 2 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos, je dis non. Le DAMSA, c'est-à-dire, il y a une quantité de produits, un dosage bien précis qui vous permettent de vous retrouver. Même s'il se trouve que la maladie a sérieusement affecté ou affaibli votre système immunitaire de défense, on vous dit, ce n'est pas un problème. Mais dans tous les cas, quand vous utilisez le produit, si votre système immunitaire est affaibli ou si votre corps est réfractaire, le DAMSA va forcément amorcer le processus de guérison. Et votre docteur, certainement, s'il est honnête, il va vous le dire, il y a une amélioration. Dans beaucoup de cas, les docteurs disent, je ne comprends pas, je n'ai jamais vu ça. Il ne peut pas comprendre parce qu'il n'a, pour lui, c'est inimaginable, c'est impensable, c'est inconcevable. Donc, le DAMSA, c'est plutôt la capacité, la force de la guérison, c'est sur ça que vous devez tabler. Est-ce que le DAMSA peut me guérir ? Et non, pour dire, si j'achète le DAMSA, il faut que je m'emmène un conteneur de produits. Ça, c'est l'Africain, arrêtez ça. Si vous achetez, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez acheter une ampoule à 200 000, 300 000, 500 000 pour une seule injection. Une toute petite ampoule comme ça, on vous dit 500 000, vous achetez. Mais alors que, quand vous prenez le DAMSA, l'injection, ça, on vous dit chaque mois, vous devez, donc chaque mois, vous devez débourser entre 300 000 et 500 000 pour une petite ampoule. Et ceux qui n'ont pas les moyens, font comment ? Mais, quand c'est le DAMSA, c'est pas chaque mois, vous finissez le traitement, il y a 90% des chances que vous n'allez plus jamais utiliser une ampoule de 500 000 pour tous les mois. On guérit de l'insuffisance urénale, des, comment on appelle ça, des infections cardiaques, cardiovasculaires, les dérèglements neuromusculaires, ce que vous appelez anémie, grépanocytose, veillacida, fibrone, cancer, ça peut être cancer, quel que soit le type de cancer. Vous pouvez avoir la tuberculose à tous les niveaux, il y a différents types de tuberculose. Vous pouvez avoir l'utérus qui est infecté, vous avez les trompes qui sont bouchées, vous avez d'autres problèmes. Donc, le DAMSA, lorsque la bonne combinaison, je le dis, je le répète, lorsque la bonne combinaison, la bonne formule est faite, vous avez 90%, parce que n'oubliez pas que nous sommes des êtres humains, donc il ne faut pas trop parler plus que Dieu, vous avez 90% de possibilités, 90% de taux de réussite, 90% de taux de satisfaction par rapport au DAMSA. Donc, le DAMSA, c'est plus sur la qualité, la capacité à vous guérir, à vous restaurer, parce que le DAMSA s'attaque d'abord au système immunitaire de défense. Donc, alors, est-ce que c'est un saut de produit qu'on doit emmener à quelqu'un? Quelle compagnie aérienne va prendre un saut de produit? Donc, on vous emmène ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, et, par la grâce de Dieu, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne me suis jamais encore trompé sur un cas de quelqu'un. Au contraire, ce sont les satisfactions, les remerciements, les encouragements que nous recevons. Donc, je termine en disant ceci, le DAMSA, il est disponible pour tout le monde. C'est la qualité, c'est la performance, c'est la capacité de vous guérir. Voilà, donc le 12, je l'ai dit, ça c'est par rapport au système immunitaire de défense, par rapport aux cellules, par rapport au sang. Le 12S, ça c'est le veillacida, l'anémie, la dréparocytose. Le 14, ça c'est un éventail assez élargi de pathologies. Très souvent, des infections qu'on dit incurables ou chroniques, l'hypertension, la tension antérielle, la dréparocytose, une fois de plus. Et bien d'autres, que ce soit les hémorées d'éthère ou externe, que ce soit l'UCN d'estomac ou l'UCN gastrique, à tous les niveaux. Donc, le DAMSA est adapté, le DAMSA aide, le DAMSA fortifie. La force du DAMSA, surtout, c'est de fortifier votre système immunitaire. Bon, la dernière partie, évidemment, c'est de rajeunir les cellules, c'est de raffermer les tissus cutaniques. Voilà, il y a beaucoup de DAMSA qui m'appellent pour dire queïta. On te connaît il y a longtemps, maintenant, tu deviens trop jeune. Nos maris aussi, on veut qu'ils deviennent comme ça. Donc, il faut nous donner ton secret par rapport au DAMSA. Bon, vous comprenez. Donc, le DAMSA, il est bon, il est efficace. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la masse, mais c'est la qualité, c'est la performance, c'est la capacité. Quelle qu'il soit votre pathologie, vous le contacter, vous laissez un message précis. Alors là, on vous répond sans problème. Donc, le comptable, c'est le 223-72-77-47-88. Le 223-72-77-47-88, une dernière fois. Le 223, ça c'est mon numéro personnel. Vous laissez les messages précis, les besoins précis, les pathologies précises. Je répète une dernière fois, toutes les commandes qui ont été confirmées cette semaine, incessamment, j'étais légèrement en rupture de stock. Donc, incessamment, les commandes seront, vous serez contactés par SMS ou par WhatsApp pour vous dire que vos commandes arrivent. Donc, ceux qui ont payé pour DHL, vous allez recevoir, comment on appelle ça, les numéros de référence DHL pour pouvoir suivre vos colis. Et puis, une dernière fois, très souvent, le service de livraison contacte les gens, mais ils refusent de répondre et puis veulent absolument que je gère la livraison. Je ne peux pas gérer la livraison. Donc, quand vous êtes contactés, faites beaucoup d'attention et puis, bon, restez en contact avec la livraison jusqu'à ce que vous puissiez recevoir vos produits. Je ne peux pas tout faire, c'est pourquoi j'ai créé un service de livraison à côté. Merci infiniment. Une dernière fois, c'est le 223, 72, 77, 47, 48. Quelles que soient les pathologies par la grâce de Dieu, si vous nous exposez de façon précise, de façon détaillée, on se fera le devoir de vous proposer ce qu'il faut, ce qui peut aller, ce qui peut vous aider. OK? Allez, on garde le contact, Inch'Allah. Une dernière fois, 223, 72, 77, 47, 48. Alors donc, on revient au Mali. Hier, je l'avais dit, ça ne sert à rien pour nous d'avoir une plénitude de partis politiques. Pourquoi l'un des pays les plus prospères au monde, il n'y a que deux partis politiques aux États-Unis? Quand vous regardez en France, on vous dit les gaullistes, on vous dit encore, comme on appelle les... Enfin, quand vous regardez la liste des partis politiques en français, il reste que ça vaut 5 même. À part les communistes, les socialistes, les gaullistes, et puis qui en cause. Je ne sais pas trop, ça ne vaut même pas 5 ou 10. Mais en Afrique, ils ont fait exprès. Parce que vous savez pourquoi? Je vais vous donner le secret. Pourquoi l'Occident a fait tout pour nous affaiblir à travers les multitudes de partis politiques? Et c'est sûr qu'on ne vous a pas trop développé ça, très souvent. Lorsque le président fait à son âme, Léoport Cédar Senghor a dit que le nègre est émotion. Le petit blanc, il a pris le temps de bien écouter, de bien élucider, de bien cogiter sur le concept du fait que le nègre est émotion. Donc, la raison, c'est loin très souvent du nègre. Alors, donc, François Mitterrand, je crois, c'est lui qui a annoncé ça. Dans les années, après la chute, juste avant la chute du mur de Berlin, il y a eu une conférence où ils ont dit que les pays africains se sont trop endettés. alors que c'est eux qui ont provoqué l'endettement massif de nos États. Ensuite, pour les mettre sur ce qu'on appelle le plan du FMI, de la Banque mondiale, de la Troïka, de ce qu'ils ont appelé ajustement structurel. Donc, nous imposer, et c'est dans ça même le principe de PPTE qui est venu de pays pauvres très endettés. Donc, on nous a placés sous perfusion. Et ce n'est pas tout. Ils disent désormais, les institutions financières m'aiment bien, désormais, si vous n'avez pas la démocratie chez vous, on ne vous perds plus l'argent. Mais entre-temps, ils savent que le nègre est émotion. Donc, la frustration de 1960 jusqu'en 1990, ça fait 30 ans, c'était les mêmes partis qui étaient au pouvoir, les mêmes présidents que les Africains ont toujours eu. Donc, ça fait naître dans nos États, au sein de de la classe, je ne sais pas, moyenne, la frustration est née. Et la plupart, c'était des enseignants. Les Babou, Laurent et autres. Quand la frustration est née, donc, il y a eu tous ceux qui se sont sentis lésés d'une manière ou d'une autre. Le français, merci beaucoup, de Boll, la conférence de Boll, en 1990. Merci beaucoup, c'est Éduqueta. Alors, donc, tous ceux qui se sont sentis gênés, frustrés, abandonnés, ont tout de suite trouvé l'opportunité de se faire entendre. Donc, puisqu'on ne peut pas prendre les armes pour combattre le régime, il faut créer un parti politique. Et les Blancs, ils ont dit, voilà, on a trouvé comment on va contrôler et continuer de piller et de voler ces nègres-là. Donc, les gens n'ont pas pris le temps de dire, attention, il y a un piège qui est là. Est-ce que tous, on a besoin de créer notre parti politique ? Non, les gens n'ont pas compris. Donc, ils se sont mis à créer et on a mis la pression sur nos États pour que le multipartisme puisse avoir jour, puisse naître. Donc, les gens, mais même leurs propres familles ne sont pas d'accord avec eux, mais ils ont parti politique. Donc, on s'est retrouvé avec 200 partis, 100 partis, 150 partis, 300 partis politiques dans un petit pays pauvre. Alors qu'aux États-Unis, qui est considéré comme la première puissance économique, il n'y a que deux partis politiques. Mais le nègre a laissé l'émotion, la frustration, la colère, la vengeance, l'amertume, sur tous ces éléments-là, ruinés, sous forme d'émotions qui ont poussé la plupart de nos dirigeants à prendre des décisions. Et beaucoup n'ont pas compris qu'on peut fédérer. Donc, il y a eu création de multitudes de partis politiques. Et le blanc était content parce que plus il y a la contradiction, plus vous êtes bloqués. Plus il y a la contradiction, plus vous n'irez nulle part. Avec cette multitude de partis, ils savent qu'ils auront deux ou trois à leur sol qu'ils vont utiliser contre le régime si le régime ne fait pas ce qu'il veut. Voilà comment le blanc a commencé à nous détruire et on n'a pas compris. C'est pourquoi Keïta hier dans sa proposition, cette vidéo qui a été supprimée, dans la proposition, j'ai dit il faut dissoudre tous les partis politiques et désormais que la création des partis politiques soit parrainée par 200, 300, 500 000 ou 1 million de signatures. Parce que vous créez les partis politiques c'est pour pouvoir un jour diriger le pays, gouverner le peuple. Non, aller vers ce peuple avec votre intention de créer le parti politique, recueillir 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 signatures et puis revenir. C'est avec ça et c'est pourquoi je demande au président Simi Goïta de revoir dans la constitution les dispositions réglementaires permettant de créer un parti politique. Il faut introduire dans la création des partis politiques, dans l'attribution des agréments des partis politiques, il faut introduire le parrainage dans les partis politiques. Dans tous les cas, le Sénégal a un parrainage, la France a un parrainage, au Bénin a un parrainage, alors pourquoi si nos états dans le Sahel, mais nous ce n'est pas par rapport à la candidature présidentielle, mais nous c'est par rapport à la création des partis politiques pour mieux réguler. Donc, quelqu'un qui ne peut pas nous produire 500 000 signatures pour parrainer la création de son parti politique, parce que si vous réussissez à avoir 500 000 signatures, cela veut dire que vous n'allez pas, parce que cela va résoudre deux problématiques en même temps. Monsieur le président Simi Goïta, est-ce que vous m'entendez ? Monsieur le capitaine Ibrahim, je sais que la constitution de Burkina Bé est en élaboration avec la constitution de Niger. Alors, monsieur le général Tiani, je vous en prie, écoutez-moi très bien, il y a deux problèmes qui seront gérés. Un, le financement des partis politiques. C'est vrai que nos présents ont mis un pied dessus, mais il faut constitutionnaliser cela. En d'autres thèmes, ça veut dire quoi ? Un, nous allons réduire le nombre plus théorique des partis politiques. Deux, aucun parti politique ne sera désormais financé par l'État. Pour la simple bonne raison, si vous réussissez à avoir 500 000 signatures, ça veut dire que c'est des gens qui sont prêts à soutenir votre parti politique. Donc, l'État n'est plus dans l'obligation de vous soutenir. Donc, si vous avez besoin d'argent, vous allez voir votre base qui pourra, si les 500 000 personnes prennent leur carte, participent à la vie du parti. Aujourd'hui, c'est le système que paix à son âme le rend, Bédia a mis en place. Bédia a mis en place un système. Aujourd'hui, le PDCRD n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un parce que le PDCRD, il y a un système qu'ils ont mis en place qui permet de financer les activités du parti. Donc, les activités du parti ne reposent plus ni sur la générosité du président ou sur les subventions que l'État peut donner. Voilà la réalité et c'est à cela que je voudrais que nos présidents convergent. désormais, deux problématiques, deux thématiques, deux sujets, deux points de vue seront résolus par le parrainage de la création des partis politiques. Un, le financement des partis politiques sera réglé. Deuxièmement, le nombre pléthorique des partis politiques sera réglé. Parce que, combien de partis seront en mesure d'apporter 500 000 signatures? Si vous apportez 500 000 signatures, ça veut dire que les 500 000 personnes peuvent supporter et soutenir la vie du parti. Donc, ce parti-là n'a plus besoin que l'État donne de l'argent. Alors, M. le Président Simigouita, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut dissoudre tous les partis politiques et revoir les dispositions pour la création des partis politiques. Maintenant, il faut introduire le parrainage pour créer un parti politique et le nombre de signatures, 500 000 signatures pour un parti politique et puis c'est terminé. On va régler tout ce problème-là en Afrique. Le Blanc croit qu'il est plus intelligent que nous. C'est parce que nous n'avons pas accès à la parole de façon officielle. Et Dieu merci les réseaux nous donnent la possibilité de nous exprimer. Les présidents nous écoutent, les premiers ministres nous écoutent, les ministres nous écoutent, ceux qui dirigent nos États nous écoutent. Alors, je voudrais conclure avec l'attitude coupable des partis politiques au Mali, incapable de reconnaître la force et la puissance de nos forces armées. Mais ce n'est pas un problème, on le fera à une prochaine sortie. Donc, voilà ma proposition que j'ai faite au président. Donc, on a montré les armes. Demain, on va revenir sur les armes là encore. Demain, on va revenir avec d'autres sujets plus intéressants. Il est temps de laisser chacun aller se reposer. Il est pratiquement zéro heure ici en temps, heure de Momoko, pardon. On garde le contact. N'oubliez pas pour vos commandes d'AMSA, ceux qui sont intéressés, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Si vous êtes intéressé, le DAMSA est à votre disposition. Vous me contactez au 223, 72, 77, 47, 88. Il n'y a aucun souci. Donc, on garde le contact. Et puis, n'oublions pas, grand merci au mouvement de Fatma Tabatulé Nian qui continue de faire des heureux, qui continue de soutenir le peuple malien, qui continue d'accompagner la transition du président Simi Goïta. Et nous sommes heureux, nous sommes comblés de compter le mouvement Amikor comme un partenaire sûr comme un mouvement sûr parce que cette dame, elle a un cœur d'or. Merci infiniment ce mouvement et à vous tous. On garde le contact et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada